Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, je veux faire une petite comparaison entre les deux versions de Filmora 9.5. C'est la version normale avec la version professionnelle. Donc je vais commencer tout d'abord par la version Filmora Pro. Donc comme vous voyez, je viens de lancer l'application. J'ai déjà installé deux applications sur mon ordinateur. Je lance la première après l'écran de démarrage. J'ai cet écran d'accueil qui me permet soit d'ouvrir un projet déjà en cours ou bien déjà enregistré sur mon disque dur qu'on voit ici. Sinon, la deuxième possibilité, c'est de créer un nouveau projet donc pour une nouvelle édition d'une séquence vidéo. Donc je vais cliquer là-dessus. Je patiente quelques instants. C'est mon ordinateur qui rampe bien sûr. Sinon, avec d'autres ordinateurs que j'ai déjà testé, donc ça marche très bien. Il suffit seulement d'avoir un ordinateur un peu puissant pour utiliser ça. L'avantage de Filmora Pro ou bien Filmora en général, c'est qu'ils ne vous demandent pas une carte graphique bien spécifique ou bien une carte graphique forte. Il suffit seulement d'avoir une configuration minimale avec 512 de RAM et une graphique normale. Vous pouvez exécuter l'application. Donc on voit ici l'interface d'édition. Donc vous avez plusieurs onglets qui sont déjà affichés. Donc ce n'est pas le cas pour Filmora normal. Donc on verra ça bientôt. On voit ici donc ces onglets là, donc pour un accès rapide. Aussi, vous avez ici pour l'importation texte et nouveau aussi. Et ici, c'est pour timeline, pour ajouter des pistes vidéo et audio aussi. Certains outils pour renier, couper, etc. Et ici, c'est pour visionner la vidéo, pour l'avoir stoppé et visionner ce que vous êtes en train d'éditer. Donc pour l'importation, il suffit seulement de cliquer ici, sélectionner le répertoire, là où il y a vos vidéos ou bien votre vidéo. Et vous cliquez là-dessus, vous faites ouvrir tout simplement. Donc, et voilà, le tour est fait. Vous avez ouvert la vidéo pour l'édition. Comme vous voyez ici, pour l'emporter, il suffit seulement de cliquer ici. Sinon, vous pouvez faire tout simplement un glisser-déplacer. Donc comme je vais le faire maintenant, il suffit seulement que je tire la vidéo vers la piste vidéo 1, tout simplement, et il sera importé. Vous voyez, donc il me demande d'enregistrer la configuration, ce que je suis en train de faire pour le généraliser pour les prochaines actions. Non, bien sûr. Et quand vous voyez ici, donc la vidéo est en cours de lecture. Je peux la lire, bien sûr. Et aussi, je peux ajouter certains effets. Par exemple, je peux ajouter du texte. Je peux stopper la lecture de la vidéo. Et j'ai plusieurs choix ici. Donc je vais mettre sur pause et je vais ajouter du texte. Donc comme vous voyez, je sélectionne un texte à ajouter. Vous voyez, il vient d'être ajouté en bas à gauche. Donc j'ai la possibilité de changer mon texte, changer son style, changer le contenu du texte, la taille, la couleur et tout. J'ai la possibilité de faire plein de trucs. Aussi, la possibilité d'ajouter des effets, etc. Donc ça, on le verra bientôt sur les prochaines vidéos, bien sûr. Donc on va faire des montages ensemble. Donc ainsi, on verra. Ou bien, on va explorer toutes les options de cette application. Maintenant, Donc ici, c'est les pistes audio, la piste principale, etc. Donc je vais fermer cette version et je vais ouvrir Filmora 9. Donc filmora 9. Normal. Ce n'est pas pour les proies, mais le grand public. Je vais lancer celle-là. Donc l'écran d'accueil, comme vous voyez, c'est un peu différent de la version pro. Et ça prend un peu plus de temps pour s'exécuter que la version pro. Après l'exécution, nous aurons cette interface, donc qui ressemble à les versions antérieures. Au plus tôt, ça ressemble à la plupart des éditeurs grand public de vidéos. Donc c'est à peu près la même chose. Tous les éditeurs ressemblent à peu près comme ça. Donc on voit ici, pour emporter la vidéo, il suffit seulement. On clique à gauche. Sinon, pour enregistrer l'écran d'ordinateur, il suffit seulement de cliquer ici. Pour enregistrer un audio, vous cliquez ici. Et aussi pour enregistrer la caméra. Ici, vous avez la possibilité d'emporter vos médias, des audio, etc. Ou bien d'enregistrer à partir de Facebook, Instagram. Donc maintenant, je vais faire une importation. Donc je vais emporter la vidéo. Donc ça demande une ou deux secondes maximum pour l'importation. Après, la vignette se forme, bien sûr. Et j'ai la possibilité soit de cliquer sur le petit plus au milieu. Donc pour emporter la vidéo à la piste. On l'a bien à timeline. La piste vidéo 1. Et ici, il me demande si je veux utiliser cette configuration. Donc c'est de 1900 ou bien de 2000, etc. Donc vous avez le choix selon votre besoin. Comme vous voyez, ici, je peux mettre Play. Pour visionner les modifications si j'en ai déjà fait. Comme vous voyez, c'est à peu près le même fonctionnement des deux versions. Sauf que les interfaces qui sont un peu différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.